Jésus, ta mère nous a invités à méditer sur ta passion et ta mort. Elle nous a appelés à vénérer ta croix. Je suis prêt avec Marie à t'accompagner sur ton chemin de croix, avec tout l'amour que notre mère a démontré en te suivant jusqu'au calvaire. Je veux porter ma croix comme tu as porté la tienne. Par ton exemple, apprends-moi à aider les autres à porter leur croix et à me relever après une chute. Marie, je pars maintenant avec toi pour suivre Jésus sur son chemin de croix. Je porte ma croix, la croix de ma famille, celle de l'Église et du monde. Je voudrais prendre sur mes épaules chaque croix pour aider tous les humains. « Tu as dit aux personnes de la paroisse de Medjugorje, « Vous, les paroissiens, vous avez une grande et lourde croix à porter, mais n'ayez pas peur. Mon fils est là pour vous aider. » Message donné par Ivanka, le vendredi saint, 5 avril 1985 Ces paroles, tu me les as adressées à moi aussi pour m'encourager. Je te remercie. Amen Première station Jésus, Pilate te condamne à la mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 23, versets 14 et 15 Pilate leur dit « Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple, et voici que moi je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation pour ce dont vous l'accusez. Hérode non plus d'ailleurs, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Lecture du livre d'Isaïe au chapitre 57, versets 1, 2 et 4 Le juste périt et personne ne s'en inquiète. Les hommes pieux sont moissonnés et nul n'y prend garde. Oui, à cause de la perversité, le juste a été moissonné. Il entrera dans la paix. De qui vous moquez-vous ? À qui faites-vous des grimaces et tirez-vous la langue ? N'êtes-vous pas une engeance de révolte, une race de mensonges ? Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre, chapitre 3, verset 18 Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, Juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mise à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'Esprit. Jésus, me voici maintenant devant toi. Tu ne me condamnes pas, tu ne regardes pas mes fautes, mais tu désires m'en purifier. Merci. Je regrette sincèrement aujourd'hui d'avoir tant de fois jugé les autres, dit du mal de mon prochain, et d'avoir laissé passer tant d'injustices infligées aux autres sans réagir. Jésus, donne-moi la grâce d'être désormais entièrement à toi. Je te prie pour tous ceux qui font leur chemin de croix en allant à Krisevach ou ailleurs. Sois miséricordieux pour tous, efface les jugements qu'ils subissent ou font subir aux autres. Que désormais, l'un en face de l'autre, tous les hommes soient des frères, que les justes ne périssent plus et que l'amour et la paix viennent. Marie, tu as entendu la sentence, mais tu n'as pas jugé. Reste avec moi, avec tous tes fils et filles. Merci d'avoir dit le 29 mars 1984. Chers enfants, ce soir, je voudrais vous inviter d'une façon particulière à persévérer dans les épreuves. Aujourd'hui encore, le Tout-Puissant souffre à cause de vos péchés. Pensez-y. Quand surviennent les souffrances, offrez-les en sacrifice à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. En silence, j'offre toutes mes croix et mes souffrances à Dieu. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Sous-titrage Société Radio-Canada